C'est par un premier déploiement d'hommes sur le terrain que l'Union européenne inaugure l'ouverture de son agence de garde-frontière et de garde-côte. Pour le commissaire chargé de la migration, ce nouveau corps européen est tout simplement la concrétisation d'une réponse commune. Le corps européen de garde-frontière et de garde-côte est basé sur les fondamentaux de la solidarité et de la responsabilité partagée des frontières extérieures de l'Union. Comme je l'ai déjà dit, d'un point de vue juridique et opérationnel, les frontières extérieures d'un État membre sont les frontières extérieures de tous les États membres. Cette première mission se déroule en Bulgarie, à la frontière avec la Turquie. L'objectif est de fermer un peu plus la route dite des Balkans. Tour à tour, les frontières se sont fermées sur ce chemin emprunté par les migrants pour rejoindre l'Allemagne en partant de Turquie. A terme, le corps européen disposera d'une réserve d'intervention rapide de 1500 gardes-frontières. Il possédera aussi son propre équipement.